Salut à tous, c'est Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'autoprotection digitale. Qu'est-ce que c'est que cela ? C'est simplement une autodéfense contre la surveillance, astuces, outils et guides pratiques pour des communications en ligne plus sécurisées. C'est un projet venant de la Fondation Frontières Électroniques. La Fondation Frontières Électroniques, c'est un organisé indépendant sans but lucratif qui le veut depuis près de 30 ans pour protéger votre vie privée en ligne. C'est un guide spécialisé sur la protection contre l'espionnage en ligne pour vous et vos amis. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Cela se présente ici. Vous avez un accès rapide. Êtes-vous novice en matière de sécurité ? Les guides sur les outils et enseignez-vous la sécurité à d'autres. Vous avez un petit peu plus bas tous les guides, on va dire, populaires. Par exemple, créer des mots de passe robuste. Un guide pour utiliser le signal pour iOS. Votre plan de sécurité. Guide pratique utilisé le signal pour Android. Comment vous protéger sur les réseaux sociaux. et un guide pratique pour activer l'authentification à deux facteurs. Il y a plusieurs autres guides. Là, on a vu des plus populaires. Après, on va retrouver tout ce qui concerne les bases, choisir ses outils, communiquer avec autres, etc. Vous avez aussi une partie qui concerne le guide des outils. Comment, par exemple, contourner la censure en ligne. Guide pour activer l'authentification à deux facteurs. Vous avez aussi tout ce qui concerne l'apprentissage complémentaire. Participer, par exemple, à des manifestations internationales. Choisir le RPV qui vous convient. Donc, si vous utilisez des groupes Facebook, réduire les risques, etc. Et dans les scénarios de sécurité, chercheurs d'université, ou activistes ou protestataires, défenseurs des droits de l'homme, vous serez aussi concerné par différents guides. Donc, on va déjà voir le premier. Êtes-vous novice en matière de sécurité ? Donc, à propos des nouvelles langues, on verra cela, on va dire, en fin de vidéo. Donc, Êtes-vous novice en matière de sécurité ? Donc, cela va vous parler de tout ce qui concerne la base. Pourquoi, par exemple, les métadonnées sont-elles importantes ? Donc, certaines parties seront, on va dire, en anglais et d'autres parties seront en français. Vous pouvez choisir vos outils, communiquer avec autui, par exemple. Si je clique sur votre plan de sécurité, donc, cela va vous détailler. On voit que la dernière révision date du 10 janvier 2019. Donc, pour votre plan de sécurité, il y a différentes questions qui vous sont posées. Par exemple, qu'est-ce qui vaut la peine d'être protégé dans ma maison ? Contre qui je suis protégé ? Dans quelle mesure ai-je besoin de les protéger ? Quelle est l'ampleur des conséquences si j'échoue ? Et quelles difficultés suis-je prêt à rencontrer pour prévenir ces conséquences, etc. Donc, à chaque fois, ce sera détaillé. Si je reviens en arrière, par exemple, pour ceux qui veulent créer, on va dire, des mots de passe robustes. Donc, voilà. Ça va même, parfois, vous parler des logiciels qu'il faut utiliser, etc. Voilà. Donc, là, on était dans la partie « Êtes-vous novice en matière de sécurité ? » Je vais maintenant aller sur le guide sur les outils. Donc, le guide pourra utiliser Tor pour Linux, WhatsApp pour iOS, Android, utiliser Signal pour Android, etc. Il y a un guide aussi pratique pour éviter les attaques par hameçonnage, etc. Donc, il y a pas mal de choses, que ce soit si vous êtes sur Mac OS, Windows ou Linux, que vous utilisez aussi Android. Donc, si je reviens sur « Utiliser, par exemple, Signal pour Android », ça va vous dire quelle application télécharger, par exemple, à quelle version d'Android il vous faut être au minimum, etc. Et après, vous avez le détail de l'installation pour pouvoir installer le signal et l'utiliser sur votre machine Android. Voilà. Donc, on va revenir au début et on va prendre « Enseignez-vous la sécurité, par exemple, à d'autres ». Donc, là, c'est plutôt en anglais. Vous avez aussi des leçons que vous pouvez commencer, par exemple, sur la sécurité. Du moins, le mot de passe, on voit que ça peut durer entre 30 et une heure. Donc, il y a différents sujets. Voilà. Je vais revenir ici. Et maintenant, après, tout ce qui concerne les bases. Donc, il y a plusieurs sujets. Donc, ce sera à vous de les consulter. Donc, ce sera une vidéo vraiment à titre informatif de ce guide fait par la Fondation Frontières Électroniques. Donc, Surveillance Self-Défense. Et qu'est-ce que je pourrais vous mettre si on va terminer quelque chose avec un dernier guide pratique pour Linux. Donc, là, vous avez comment utiliser Tor, qu'est-ce que c'est que Tor, comment obtenir le navigateur, etc. Comment l'installer, comment l'utiliser, etc. Si on va tout en haut, on va retrouver à propos à qui s'adresse ce guide, quel est l'objectif de ce guide, quelles sont aussi les limites de ce guide, etc. Dans les nouvelles, vous allez retrouver, donc, ça date de 2018, c'est pour certaines infos. Donc, certaines seront plutôt, on va dire, en anglais. Vous pouvez aussi changer la langue. Et vous avez aussi un index des différents, on va dire, sujets qui seront abordés. Et vous pouvez aussi rechercher, si on tape maintenant Signal, dans la barre de recherche. Donc, là, on voit comment utiliser Signal pour Android, pour iOS. Par exemple, apprentissage complémentaire, le problème avec les téléphones portables. Groupe Facebook, comment réduire les risques, etc. Donc, je fais vite fait, on va dire, ou chiffrer votre iPhone. Donc, il y a pas mal de sujets qui sont, on va dire, intéressants sur ce guide d'autant défense fait par la Fondation Frontières Electroniques. Je ne serai pas plus long. Je vais vous laisser découvrir ce site, si vous ne le connaissez pas. Si vous avez d'autres sites qui sont à peu près similaires, n'hésitez pas aussi à les mettre dans vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye, bye.